bonjour à tous et à toutes nouvelle vidéo voir une vidéo d'intérieur pour une fois ça va changer puisque j'en ai fait pas mal sur l'extérieur en conduisant surtout avec plein d'informations je vous invite à regarder à nouveau les vidéos si vous avez besoin vous trouverez toujours quelque chose qui vous intéressera donc cette fois ci c'est une vidéo je montre je me mets à la place de l'utilisateur le futur utilisateur ou la personne qui veut s'intéresser à l'électrique et qui cherche sur internet bah oui c'est la base de départ internet avant d'aller dans la concession on regarde sur internet ce qu'il propose sur les configurateurs de prix d'une marque à une autre on s'en fout on cherche un modèle électrique et puis là je me suis décidé comme pourquoi pas beaucoup de monde à taper sur le moteur de recherche de google les bornes électriques j'ai simplement tapé les bornes électriques ici je vois si on voit l'écran voilà moteur de recherche google je tape les mots de simple pour savoir que comment ça se passe parce que il se dit tellement de choses qu'à la fin les gens à y remettre les mains dans la poche et ils attendent voilà on attend on sait pas on comprend pas on attend pas ils peuvent attendre longtemps alors on va un peu ce qui se passe je tape ça ces mots là et il descend tout ça je montre pas tout ça sert à rien de toute façon ce qui s'affiche en premier avec google maintenant on a des informations directement sur la page du moteur de recherche en fin de compte on n'a pas besoin de cliquer sur des liens une tonne de liens comme avant la formation à nous arrive en vidéo directement comme tous tout passe comme ça maintenant vidéo réseaux sociaux les journalistes les informations la télévision faut c'est pas ce qui manque un signe on en est même saturé quelque part parce que elle a trop des informations n'a pas besoin de 36000 on en veut qu'une mais la bonne apporte pour trouver la bonne façon faut chercher ouais c'est vrai pas tout alors j'ai cliqué ici le gouvernement investi pour les bandes de recharge c'est tout neuf ça c'est d'hier donc hier le 6 juillet 2019 le gouvernement investi 16 millions d'euros pour les bornes de recharge des voitures électriques il était temps à ils auront mis le temps 1 comme toujours comme je dis faut que ça mijote ah bah ils sont rendu compte que ça se vend de plus en plus les gens sont de plus en plus nombreux et surtout les gens râlent parce que vous achetez une voiture électrique vous arrivez devant votre votre maison en maison c'est moins compliqué qu'un appartement mais dans les villes c'est ces trois quarts de la population française elle se trouve où dans les villes elles sont pas à la campagne donc c'est dans les villes qui a les clients potentiels et les personnes qui sont vraiment contentes d'une électrique parce que c'est vraiment économique en ville bah oui vous faites beaucoup plus que de kilomètres que ce qui est prévu alors donc on va voir ça un peu de plus près ils ont mis 16 millions peu importe on n'est pas là pour compter les chiffres on n'est pas dans on n'est pas dans leur trésorerie pour accélérer le développement des bornes de recharge des véhicules électriques le gouvernement non 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 bon à partir du 4 juillet tant mieux tant mieux pour encourager le passage à la voiture électrique le gouvernement s'attaque à la question des infrastructures infrastructures mais lesquelles à parce que attention ce sont des bornes privées mais publiques privées un petit peu comme en colocation votre appartement vous prêtez pas aux voisins qui viennent passer en dessous non votre appartement vous payez c'est pour vous pour dormir dedans vivre dedans et ben la borne les bornes qui vont être installées grâce à ces aides c'est le même principe ils sont des bornes dédiées pour ceux qui résident dans le quartier le bâtiment 1 c'est fermé c'est une résidence c'est clôturé ce que vous voulez les bornes vous avez un badge spécifique qui vous sera donné par pas le syndic puisque ce sera des entreprises privées qui vont installer ça il n'a plein d'entreprises privées qui sont en train de se bas qui sont déjà installés et qui installent les bornes elle a rien guerre des prix c'est impressionnant à tant mieux ça crée des centaines des milliers d'emplois tout ça ça va dans le bon sens alors pour les électriciens oui le terrassement tout ça il faut c'est du boulot ça coûte cher alors c'est là depuis portée mais on s'en fout donc moi je mets à votre place donc on zappe ce qui n'est pas important l'équipement obligatoire voilà ce qui nous importe l'équipement est devenu obligatoire dans les parkings de plus de dix places à des bâtiments neufs or et ou rénover ah bon donc il faut rénover vite les bâtiments pour qu'ils mettent des bornes ah ouais faut pas laisser les bâtiments insalubres pour ceux qui ont une voiture électrique je parle et vous dites par moi j'ai venu je veux une voiture électrique chez moi voilà je vais pouvoir me recharger tous les soirs quand je rentre chez moi mais je veux pas que la borne il n'y en ait que deux parce que le voisin d'à côté lui aussi d'un seul coup il veut une électrique il est content il a essayé et il s'est rendu compte que c'est drôlement bien l'autre voisin de la cage d'escalier il est jaloux il voit de belles vos électriques il dit bah j'en ai marre de ma poubelle à roulettes je vais vendre ça je vais avoir droit à la prime à la conversion la voiture électrique ne coûtera pas cher même en occasion et ben voilà je prends le signe électrique à du coup il ya trois personnes sur deux bornes à et tous les soirs et rentre du boulot ils veulent charger sur sur ces bornes là attention au nombre de bornes à implanter il faut en mettre beaucoup plus dès le départ que pas assez sinon ça va faire des conflits il va y avoir des bagarres voilà vous pensez à tout ça alors la création d'un véritable droit à la prise en habitant collectif d'accord la possibilité de recharger gratuitement ce sont lieux de travail ah ben ça oui il y en a beaucoup qui le font de plus en plus et c'est bien que des chefs entreprises prennent la décision de d'installer des bornes dans leur entreprise sur le parking c'est un investissement aussi qui est lourd pour l'entreprise mine de rien ils sont pas obligés de le faire donc là apparemment ça ça bouge alors bon ben les personnes qui vont travailler le matin pof ils branchent directement sur la prise ils vont au boulot la journée est finie ils rentrent du boulot ils veulent rentrer chez eux la voiture est chargée gratuitement ah ben alors les frais de déplacement pour aller au boulot 0 centimes qui dit mieux personne c'est même mieux qu'un vélo été comme hiver il pleuve et tout ça vous êtes dans votre voiture vous êtes chez vous votre voiture est privée vous vous stationnez vous recharger c'est-il pas bon bah oui il faut dire les choses comme elles sont il y en a qui vont critiquer comme toujours ça leur passera la création d'un véritable droit à la prise en habitant collectif la possibilité de recharger gratuitement sur le travail ou encore la division par plus de deux du coup de raccordement des équipements de recharge c'est à dire que l'état va aider les collectivités et syndic et autres en divisant le coût par deux ce sont des aides financières directes c'est du ccv comme sommes quand même donc du coup les syndic qui disait au départ ils ont été en compte on mène bon 5000 euros ah bon bah ouais et qui c'est qui va payer pas nous maintenant qui sait qu'il y a une voiture électrique il n'y en a qu'un on va payer pour l'autre là oh non en plus il est pas sympa et tout voilà ça se passe comme ça et du coup si syndic il dit oui mais attendez voir le gouvernement vient de décider de diviser la somme par les frais par deux nous aident ça fait plus que 2000 euros toi roger ta voiture électrique ouais tu es content ouais et toi machin t'en veux une bah pourquoi pas bah oui si c'est il ya plein d'être comme ça et que c'est économique tout le monde est content pourquoi pas je prends plus abruti que les autres je sais compter eh ben d'accord eh ben ce compte là on va mettre deux des bornes et l'autre là aussi à 3 4 5 et hop c'est parti ah bah je plaisante mais attention je plaisante c'est sérieux quand même de mesures pour le développement des bornes alors les deux dispositions ont été présentées par françois drogui par coup il fait pas beaucoup de bruit ni de fumée lui hein c'est pas hulou hein mais il agit malgré tout ah c'est pas en faisant du vent que ça va avancer des choses il faut vraiment que ce concret après tout qui ça se fait en silence mais que ça avance bah tant mieux alors pour 3000 copropriétés alors ça va ça va intéresser beaucoup euh bah oui les villes hein les propriétaires de blocs d'immeubles bien entendu et mais pas par contre 3000 c'est c'est pas énorme et la somme engagée elle est énorme donc on voit que pour 3000 collectivités c'est tout de suite 16 millions c'est beaucoup hein mais ça aide voilà c'est les peu les les petites copropriétés qui n'ont pas vraiment beaucoup le de moyens en quelque sorte hein c'est bien c'est bien vaut mieux ça que pas du tout bien sûr tu es en train de râler par ailleurs le gouvernement veut offrir une prime une surprime de 300 euros pour certaines bornes mises en place par les collectivités locales les stations concernées sont les bornes à la demande alors ça c'est un nouveau système les bornes à la demande vous demandez une borne une entreprise vient vous l'installer même chez vous hein ah oui oui c'est les bornes à la demande c'est des nouveaux les nouvelles offres de l'installation de bornes ce sont plus les collectivités ce sont des particuliers entre eux ou tout seul ils ont les moyens et des aides voilà le gouvernement précise cette surprime porte à 2160 euros les aides par bornes vous vous rendez compte alors 115% des coûts de raccordement pris en charge par l'état c'est bien c'est bien le but le but bien sûr c'est toujours de mettre plus de bornes puisqu'il ya plus en plus de voitures électriques on est appelé à se déplacer avec donc il me faut plus de bornes il ya des zones blanches là aussi un gouvernement ferait bien peut-être bien de pointer du doigt les départements qui n'ont pas engagé d'investissement pour fournir d'électricité ou sur le parcours ça bouge doucement trop doucement vous avez des régions dans l'ouest de la france dans le sud de la france dans mon département à l'est de la france donc le centre ça mais il ya des poches encore là des poches résistantes là et ils sont ils sont où eux ils sont encore à l'ouest ces gens là faut peut-être bien qu'ils percutent moi si je vais dans la marne je peux pas compter sur beaucoup de bornes pour recharger heureusement que j'ai une bonne autonomie si je vais en côte d'or en bourgogne bah ils ont il faut que je fasse à traverser jusqu'à dijon quoi qu'à chatillon ils ont mis une borne c'est bien en vous chatillon sur scène c'est une borne de la collectivité elle est gratuite en plus donc je peux compter cette borne là je me recharge pas parce que j'ai pas assez dépensé d'autonomie de batterie pour pouvoir recharger rapidement il faut que les batteries soient bien utilisés jusqu'à au moins 30% à peu près pour que la recharge soit rapide si vous rechargez à 50% ça va pas aller vite les voitures électriques sont faites pour rouler elles sont pas faites pour être rechargées tous les 10 km 1 comme les journalistes là qui essaient des voitures électriques non mais c'est quoi c'est pas un grand là il prend une voiture de électrique et la recharge tous les tous les 10 km j'ai fait un j'ai fait une vidéo là dessus là non là c'est nous prendre vraiment pour les abrutis parce que même la personne qui connaît pas en électrique sera un peu plus quand même elle sera plus consciente parce qu'elle aura la volonté de se renseigner pour éventuellement acheter un véhicule électrique que les journalistes ils ont pas l'intention d'acheter un véhicule électrique pour eux pour ce pas grave c'est la partie de leur job on passe à un autre modèle et hop tiens j'ai juste à bas je sais une jaguar la thermique bah oui c'est comme ça enfin bon je suis les hors sujets donc il faut augmenter par 5 alors ils sont 2016 alors qu'on est en 2019 là aussi c'est pareil c'est un retard pas croyable pour expliquer la transition difficile l'hexagone compte 26000 points de charges disponibles mais selon le gouvernement encore 90% des recharges sont fonds au domicile bah oui et oui on fait comme les norvégiens là bas en norvège c'est plus de 50% voitures électriques un grand territoire à traverser ils recherchent chez eux et oui et nous pareil moi moi tous les jours j'en charge et beaucoup de personnes recherchent chez eux et c'est pour ça que c'est intéressant de mettre à disposition des collectivités pour les appartements ceux qui sont à location d'appartements qui veulent une voiture électrique il faut leur donner les moyens de pouvoir recharger chez depuis chez eux sur le parking on arrive moi j'habitais en ville je sais ce que c'est j'ai pas acheté une voiture électrique pourquoi parce qu'il n'y avait pas de borne à 2017 il y avait rien de toute façon dans le département à part chez renault ça incitait pas à acheter une voiture électrique maintenant il y en a beaucoup des bornes limite on peut recharger sur une borne sachant qu'en ville on recharge beaucoup moins souvent qu'à la campagne on fait pas beaucoup de kilomètres beaucoup moins et donc moi je descends de mon appartement par exemple j'habite au cinquième je vais prendre ma voiture électrique hop elle est branchée et débranchée je repars je fais ce que je veux et s'il n'y a pas de borne comment que je fais voilà donc le gouvernement essaye de trouver une solution ils ont trouvé une solution financière parce qu'ils peuvent pas imposer il n'y a pas une loi qui impose pas si ça y est c'est fait assise impose en fin de compte ah oui si j'en reviens en arrière voilà obligatoire sur les parkings de plus de 10 places voilà clair net votre immeuble est grand il ya plus de 10 places parking c'est une obligation si le propriétaire de l'immeuble un peu importe un ce qui gère l'immeuble ils veulent pas ou leur claquer ça sous les dents tiens et la loi tu sais lire c'est marqué noir sur blanc on a un grand immeuble il ya plus de 10 places de parking moi j'ai envie d'acheter une zoé tu me mets une borne électrique et même privé pourquoi pas avec un badge à moi voilà il n'y a pas de raison pourquoi pas c'est ça qui va inciter l'électrique c'est pas autre chose parce que maintenant les prix sont bas quand même les zoé 7000 euros 8000 euros ça pullule donc c'est pas un problème alors ils veulent compter d'ici 2022 à 100 mille points de recharge accessible au public c'est bien et c'est pas 100 mille points de recharge qu'il faut pourquoi parce qu'en ville rebelote c'est là qu'il y a le maximum de population c'est un million de points de recharge j'irais même à la limite il faut des points de recharge sur tous les parkings de d'immeuble bah oui il se passe une personne de passage qui va voir de la famille qui habite un appartement ou les amis sa voiture électrique il a besoin de la recharger ben il va pas aller sur la bande qui se trouve à deux kilomètres il va il va pointer sa voiture sur la borne elle se recharge même que trois heures par exemple trois heures après il a gagné 30 40 km tranquille voilà on se passe comme ça dans le monde électrique alors six cent mille véhicules électriques on les compte six cent mille de toute façon ça va tellement vite 227 mille aujourd'hui ça ça m'étonnerait vu le nombre qui se vend rien que le nombre de zoé qui se vend tous les mois c'est impressionnant alors attention la zoé canvel zoé 2 qui pointe son nez bientôt dans quelques mois je suis persuadé qu'il y en a beaucoup qui vont qui hésitent à acheter zoé actuel et qui vont attendre la zoé 2 et c'est normal parce que pour guerre plus cher vous aurez une zoé vraiment au top niveau moi j'appelle la zoé 2 c'est pas pour moi c'est pas la zoé 50 c'est carrément la zoé 2 voilà parce que vu ce qui est proposé dedans vous avez vu plein de vidéos sur internet et puis sous ma chaîne tout ça on en parle voilà c'est mis comme ça mais bon on voit bien l'évolution quand même elle est forte rien que pour l'autopilote mais franchement c'est top voilà en plus il n'y a pas de frein à main sur la zoé 2 comme la zoé 1 ah ouais j'avais pas noté ça la zoé 1 vous avez un frein à main classique mais il sert à rien le frein à main c'est pour les bibis qui ont jamais monté dans l'électrique ils servent le frein à main même dans ma concession le gars qui déplace ses voitures électriques je sais pas s'il est habitué ou pas il sert le frein à main et il met le en position paix blocage de roue avec le levier on fait pour les deux ça sert à rien le levier sur paix c'est largement suffisant pareil pour les hybrides faut savoir ça voilà donc une petite vidéo pour vous montrer un petit peu ce qui est ce qui se passe ça bouge c'est bien que les temps remettent un petit peu il était temps depuis tant qu'on râle est bien pas que moi si j'habitais en ville et donc je serais le premier à râler ah oui donc voilà ça bouge très bien donc il va y avoir des bornes installées partout maintenant pas seulement public mais aussi privé voilà et ça c'est bien privé pour un groupe de locataires donc tout le monde se parle tout le monde se dit bonjour salut ça va toi bah oui ça va tu vas le boulot oui tiens je prends voiture électrique je démarche tu peux prendre ma place si tu veux ouais pas de problème c'est sympa hop il se prend chez voiture puis voilà c'est un exemple un bon tant qu'on se tape pas dessus on se parle c'est parfait comme ça faut que ça avance voilà je vous dis à bientôt et merci